Votre premier rôle, vrai rôle au cinéma, Laurent Sarnay, c'est une auteure que vous le devez. C'est Delphine De Vigan qui vous a choisi pour jouer dans son film, premier film pour elle à coup sûr. Donc c'est une première pour toutes les deux. Forcément, ça crée des liens, même un peu plus que ça. Elle dit carrément que vous êtes son alter ego, mais je vous propose de l'écouter. Peut-être que c'est mon Jean-Pierre Léo. D'abord, c'est quelqu'un qui a une formidable aptitude pour la comédie. Et en même temps, il y a quelque chose chez elle, une forme de fragilité qui m'avait semblé percevoir quand je l'avais comme ça aperçue ici ou là au cinéma. Elle regroupait tout ça. Et ce jeu de miroir entre elle et vous, ça m'a ramené à un de ses romans, le plus magnétique, le plus fou. Selon moi, c'est D'après une histoire vraie. Alors ici, toute ressemblance avec des personnes ayant existé ou une situation ne serait que fortuite. Évidemment, Delphine est en couple avec François. Et après le succès fulgurant de son dernier livre, c'était Rien ne s'oppose à la nuit, où elle racontait l'histoire vraie de sa mère, elle traverse une grande période de doute. Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir écrire après ça, après un tel succès ? Est-ce qu'il va lui falloir puiser l'inspiration encore dans son intimité et sa vie privée ? Ou est-ce que, justement, elle va céder à la fiction ? Et c'est là qu'elle rencontre une femme très étrange qu'elle nommera elle. Cette femme-là, elle écrit, elle est le cauchemar de tout écrivain, ou plutôt le genre de personne qu'un écrivain ne devrait jamais croiser. Alors elle, elle a à peu près son âge, elle lui ressemble, elle aussi, elle écrit, elle travaille comme plume, et elle va peu à peu s'immiscer dans la vie de l'auteur jusqu'à tout envelopper. Elle va la couper à la fois de son entourage, de sa famille, elle la coupe en fait de tout ce qu'elle connaissait, et les frontières de la relation se font toujours plus poreuses, toujours plus franchissables. En fait, c'est très inquiétant, et cette relation va la conduire très très loin d'elle-même, ou au contraire, beaucoup trop près. Je ne vais pas vous en dire plus, c'est vertigineux. Pour moi, c'est un des meilleurs thrillers psychologiques français qui n'a jamais été écrit. Vraiment, c'est très fort. On est tout de suite embarqués par ce qui se passe dans la vie de Delphine. Et dans ce livre, Delphine de Vigan, elle emprunte une citation au philosophe Gilles Deleuze. « Si tu ne saisis pas le petit grain de folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. Si tu ne saisis pas son point de démence, tu passes à côté. Le point de démence de quelqu'un, c'est la source de son charme. Laurence, j'avais envie de vous demander, quelle est la démence de Dany, et vice-versa, vous en doutez ? » Il est toujours dans une analyse de la situation absurde, drôle. En fait, il y a une lecture, à chaque fois un filtre qui rend la situation drôle. Et surtout, avec un goût particulier pour le ridicule. Enfin, on n'a pas peur du ridicule tous les deux. On adore, ça a toujours ce décalage. Et je pense que ça, c'est important tout d'un coup de ne pas avoir d'orgueil et de s'amuser avec son corps, de se ridiculiser, de s'amuser des situations. Et c'est vrai que la force de Dany, c'est que quand il y a des situations de stress ou des moments un peu de tension, il y a des amorces toujours avec humour. Et tout d'un coup, ça relâche tout et c'est magnifique. C'est très intime. Le point de démence de Laurence, c'est le point de démence de Laurence. Et sa créativité, elle a une folie qui est naturelle et elle fait rire de manière spontanée et délirante. Pareil, elle va aussi ne pas hésiter à se ridiculiser pour faire rien. On est toujours prêts à se maner l'un l'autre, mais de manière assez... Sans filtre, quoi. On y va, même quand il y a des gens, juste parce que ça va faire rire. C'est vrai, plus personne, il n'y a plus rien, plus aucun lien qui existe. Allez, Pauline, un livre pour Dany. Dany, vous êtes le premier à le dire. Il faut lire. Il faut lire, oui. Même si, bon... Bon, c'est vrai, tu es jeune, tu ouvres un livre. Ouais, bof, pas d'image. Au début, tu regardes les mots, il n'y a rien d'autre à foutre, tu t'emmerdes. C'est bourré de mots. Tu es là, puis tu essaies de bouger les mots avec le doigt, il n'y a rien qui se passe. De les agrandir, de les rapetisser, ça ne marche pas. Bon, j'en ai donc trouvé un avec des images pour vous, Dany. Parce que le dessin, c'est votre truc, on le sait peu, mais votre première passion, c'était le dessin. Lorsque vous étiez étudiant en Belgique, vous avez fait une école pour apprendre à dessiner. Vous vous destinez à ce magnifique métier de dessinateur. Vous êtes un fidèle lecteur de Fluide Glaciale, de Harakiri. Vous avez grandi avec les dessins de Cabu, son grand duduche, son beau. Vous dites que c'est eux qui vous ont accompagné toute votre jeunesse. Donc, j'avais envie de vous présenter ce livre. Quelle est donc cette série de Paul Rogers ? Alors, Paul Rogers, il est à la fois graphiste, illustrateur, affichiste. Il vit en Californie et son style, en fait, il s'inspire du graphisme des années 50, mais qu'il réinvente à sa manière. Il travaille entre autres pour le New York Times, le New Yorker, mais aussi les studios Pixar et la Warner. Et surtout, c'est un immense fan de séries. Il a passé tout son confinement à mater des séries et il en a fait ce livre. Il y a 100 énigmes, pas moins de 600 illustrations. Et je voulais vous proposer à tous les deux, si vous le voulez bien, un petit jeu pour tester votre niveau en série. Je vous propose de regarder si ça marche. Est-ce que vous devinez de quelle série il s'agit ? Un truc de basket ? Prince de Bel-Air ? Prince de Bel-Air, oui. Exactement. C'est le Prince de Bel-Air avec Will Suisse. C'est un jeu. Tu ne peux pas t'en empêcher. Je ne peux pas m'empêcher. Tu as préparé l'émission, mais j'aime trop les jeux. Je vous propose un deuxième rébut ? Oui. Allez, on y va, Boulogne. Ah bah, Friends. Oui, très bien. C'est Friends, effectivement. Bon, il y en a beaucoup. On vous en a pris des plutôt simples. Il y en a la troisième ? Peut-être que la dernière est plus... Allez, on joue. Allez, on y va. On avance. La dernière. Les échecs, là. Game of Thrones. Exactement. Non, c'est Game of Thrones, oui. Ah, bon ? Avec la main coupée, oui. Et je voulais savoir, qu'est-ce qui vous touche tant, vous, Danny, dans le dessin, dans la pratique du dessin ? C'est une évasion. C'est un temps de... D'ailleurs, on a fait ça avec les enfants, où on coupe un peu tout ce qui se branche, tout ce qui est sur les réseaux, pour leur dire, vous allez dessiner, vous allez... Et c'est un moment... Surtout, les enfants, n'ont pas de gêne à dessiner, ne se jugent pas avant même de dessiner. Moi, souvent, quand les gens disent, je ne sais pas dessiner, je leur réponds, mais pas du tout, vous avez votre trait. Donc, c'est le vôtre, quoi. Il n'y a que vous qui allez dessiner un personnage comme ça, et quelque part, ça va représenter un personnage, même si on ne reconnaît pas le personnage, vous avez votre trait, parce que c'est avec votre sensibilité, donc faites confiance à votre sensibilité. c'est un personnage qui est une très bonne. il y a plus de l'œil, c'est avec votre sensibilité. – Sous-titrage FR 2021